On est aujourd'hui le Rosh Chodesh Elul, ça y est, on est rentrés dedans, on est le Aleph Beylul, le Chaim, Tovim, Oul, Shalom, le Ezrat Hachem, en français on est le 22? 22, c'est ça du mois, d'août, les vacances se finissent, le Ezrat Hachem, Shiniske, le Shmoa, et pour ceux qui ont les boules parce qu'en ce moment c'est pas top, c'est exactement ce que dit la Gemara ainsi que la Torah, que se finissent cette année avec toutes les malédictions, c'est-à-dire toutes nos dettes, afin qu'on commence l'année avec que des malédictions. Voilà c'est ce qu'on dit en général. Alors le sujet que vous avez choisi aujourd'hui avec mon épouse, qui va arriver si je veux d'ici peu, c'est vivre selon le Emet ou le Sheker. C'est un sujet qui va être un peu à attrait philosophique, mais qui est d'une importance capitale parce qu'on ne peut pas rentrer dans le mois de Elul sans comprendre qu'est-ce que c'est vivre dans le Emet, qu'est-ce que c'est vivre dans le Sheker. Et c'est pour ça qu'avant de commencer, je voudrais vous dire quelque chose de fondamental. Dans l'entendu on est dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman, c'est le plus grand psychologue en Torah que j'ai connu dans toutes mes études, Rabbi Nachman, très très grand psychologue. Il faut comprendre que chaque mot de Rabbi Nachman, c'est de l'or en poudre pesé. Il faut faire très attention aux petites phrases qu'il dit, c'est de l'or en poudre. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des thèses et des thèses et des thèses sur les phrases de Rabbi Nachman parce qu'il comprend vraiment énormément, énormément de science et de Torah en lui. Alors d'abord et avant tout j'aimerais dédier ce chiot pour l'élévation de l'âme de Claudine, Rabbi Shabbat Ruyat Pouka, Lix, Ben, Esther. Je suis désolé, je passe de l'étude au nom, donc j'ai un peu de... chacun des virales chiots, d'abord pour la Shrina, chacun de vous baissera ta chair. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que, à retenir à vie, automatiquement, je répète, automatiquement, bien que vous aurez, parce que les mots que je vais vous dire ce soir, ce n'est pas que des mots de Torah. Ce sont des mots de Torah à attrait, pas simplement philosophique, à attrait psychologique. D'accord ? Celui qui ne vit pas dans le Hémet est automatiquement relié à une pathologie psychologique. D'accord ? Le fait de vivre dans le mensonge et de ne pas vivre la réalité de ce monde, voilà, engendre automatiquement une maladie psychologique. C'est automatique. On ne peut pas vivre normalement, saint d'esprit, si on n'est pas dans le Hémet. C'est impossible. Sachez-le. C'est impossible. Par exemple, allez, mytho. Un mythomane, c'est quoi ? Définition du mot mythomane. Quelqu'un qui s'invente une réalité. C'est quelqu'un qui vit donc dans le ? Dans le shaker. Pas shoot. Pervers narcissique. C'est quoi la base du pervers narcissique ? C'est quelqu'un qui va manipuler l'autre, à refléter sur l'autre tout ce qu'il est lui. Ça veut dire, quand un pervers narcissique va te dire, tu es un as qui n'a rien réussi dans ta vie, il parle de lui et il va te voler tes qualités chez lui. C'est pour ça qu'ils ne prennent que des gens, en général, géniaux, pour pouvoir vivre leur réalité à l'autre, chez eux, et la majorité de leur vie chez l'autre. Voilà. Quand vous prenez, comment dire, une personne qui vit dans ce qu'elle vit, peu importe laquelle, vous verrez que si vous faites une analyse de tout ce qui a été diagnostiqué dans la psychologie mentale, ce sont tous des gens qui sont liés à un point. Ils ne vivent pas selon la notion du Hémet. Alors, qu'est-ce que le Hémet ? On a déjà fait plusieurs courses sur la notion du Hémet, ce soir sera un peu différent. D'accord ? La définition, en préface, avant de parler de rabbin Achman, de Brested, de KADOSHI et BRAKHA, SOUTROTAGANALINOU, Amen. Que ce chiyour soit aussi pour la sauvegarde de tous nos chayalim, qui sont en inounym, qui sont sur les terrains difficiles, dont mon fils fait partie, puisqu'il est aussi à l'armée en ce moment, à mes fils. C'était où l'aïchiba, mais dis où l'armée ? D'où l'aïchiba, dans l'armée. Il y a deux façons de servir Hachem. Pas Béchalom, Fras Béchalom, et la Léchalom. Béchalom veut dire dans la tombe. Léchalom, en bonne santé, faire attention à ça. D'accord ? Alors, nous avons un personnage qui représente le Hémet, et qui est le Hémet, de tous les Hémet, par rapport au Hémet qui a été créé par Dieu. En une phrase, tout a été dit. Rien, écoute bien ce qui a marqué. Sula, Moussa, Artsa, vers Rochot, Mégia, Achamayma. De qui on parle ? Ya. Ya, encore, excellente réponse. Et quelle est la mida de Yaakov ? Vatitaine ? Emet, c'est. Emet, c'est le Hémet. C'est ce qu'on dit dans la prière. Qui est le représentant du Hémet ? C'est Yaakov Avinu. C'est ça ? Mais chez Yaakov Avinu, on a un dilemme. C'est qu'on le trouve menteur au niveau du Pchat, c'est-à-dire au niveau du premier niveau de compréhension dans la Bible. Quand on étudie Yaakov, il est un peu, on dit, Hakoum. Non. Yaakov Avinu n'est pas quelqu'un de Hakoum. Ce n'est pas quelqu'un de tordu. Il est fait comme un talon. Un talon s'est tordu. Donc viendra l'ange de Esab, qui l'a accusé d'être tordu, dire non, tu es Yachar El Israël. Tu es droit devant Dieu. Si tu es droit devant Dieu, automatiquement, tu es droit devant les hommes. Parce que sinon, tu n'es pas droit du tout. On ne peut pas être droit vis-à-vis d'Hachem et injuste vis-à-vis des hommes. Automatiquement, tu t'es disqualifié vis-à-vis d'Hachem. Puisque la relation entre l'homme et son créateur passe par la société juive. Comme ça dit Rabin Ahmad. Tu ne peux pas être un homme droit vis-à-vis d'Hachem si tu n'es pas capable de te refléter à travers ton épouse, ta famille, tes enfants, tes amis, ton peuple, ta nation. C'est impossible. Sinon, tu t'appelles un makkabé qui va vivre dans une grotte à l'est d'Eden. C'est-à-dire, on va le dire pour Shadabar que la notion qui nous est donnée ici, Sula Muta Varta, ça veut dire quoi ? La psychologie, c'est une échelle. C'est une graduation. C'est marrant, par exemple, c'est incroyable. Regardez la Torah, regardez la psychologie. D'accord ? De cette maladie qui n'a pas tellement longtemps découverte comme le bipolaire. Alors lui, par exemple, pour se guérir de ces deux saisons qui sont extrêmes, où tout est noir, où tout est blanc dans sa vie. Eh bien, ce qui a vraiment de choquant chez lui, c'est que son médicament va dans la graduation de son état mental. C'est-à-dire que pour qu'il puisse prendre ses médicaments, il va graduer sur une échelle de 10. Où est-ce qu'il en est au niveau de son émètre personnel ? Est-ce que je vais bien ? Jusqu'où je vais bien ? Est-ce que je vais bien de 2 sur 10 ? 3 sur 10 ? Et selon l'état mental dans lequel il est, l'état psychologique dans lequel il est, on va mesurer comme une graduation la quantité de médicaments qu'il va prendre pour réajuster sa défaillance psychologique. D'accord ? Quand il va être à l'extrême des extrêmes, addict à l'amour par exemple, il va aller avec n'importe qui, addict à la cigarette, il va fumer 3, 4 paquets dans la journée. Il va ne vivre que pour cela et de l'autre côté après, quand il passe de l'autre côté, ce sera suicidaire. Il va être suicidaire, tout est noir, tout le monde n'est pas bien, la vie ne vaut pas beaucoup. Voilà, ce sont deux extrêmes. Et bien, ce sont des graduations de la vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours faire très attention quand on vit dans l'Emmet, de toujours imaginer ce que nous dit la Torah. Incroyable, la Torah c'est une phrase qui dit tout. Même pas c'est un mot qui dit tout. Soulam, soulam, gématria d'ailleurs, sinai, c'est cette notion de vivre dans l'échelle du monde, de se graduer une situation pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à notre vie réelle. Donc, par exemple, quand on fait des projets, tout à l'heure je suis en train de parler avec quelqu'un qui était en train de me parler de l'avenir. Voilà, quand j'ai fait un mahalien, un homme d'affaires avec qui je traite et que j'aime beaucoup, il m'a dit, voilà, quand je vais venir en Israël, je vais apprendre certainement l'hébreu, je vais certainement ouvrir ça et ça et ça et que je peux compter sur l'horab. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je me dis, mais pourquoi ? Je lui dis, je ne peux pas te répondre. Parce que qui me dit que tu ne vas pas gagner le loto européen avant de venir en Israël, alors pourquoi discuter de ça ? Il m'a dit, vous avez raison. Quand tu viendras et si tu viens, quand tu parleras l'hébreu et si tu as appris, et quand tu viendras avec tes affaires, si tu as l'osé pour le faire, alors on parlera de ça. Parce que sinon ça s'appelle vivre dans l'utopie. Qu'est-ce que tu es en train de faire des projets pour demain, parce que ça ne va pas vivre rapidement ? De quoi est-ce qu'on parle ? Donc, qu'est-ce que c'est vivre dans l'hébreu ? Jacob nous dit, c'est celui qui rêve de l'échelle. Mais une échelle qui est plantée où ? Qui est plantée sur le sol. Il faut avoir les pieds sur terre. D'accord ? Il faut avoir les pieds sur terre. Parce que quand tu vis dans les rêves toute la journée, à t'inventer des histoires, à donner des dimensions qui n'existent pas aux problèmes, et de les rendre réellement problématiques, résultat des courses, quand tu te réveilles, ce rêve devient cauchemar. Parce que la réalité, elle, est composée constamment d'un éveil, je dis bien, d'un éveil dangereux. Quand on vit la réalité de nos vies, par exemple, nous, l'État d'Israël. Si je prends maintenant une plume et une faible, je fais un topo d'Érette Israël, où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Nous sommes haïs de tous les pays du monde. C'est vrai ou faux ? Oui. La vérité. Il n'y a pas un pays qui nous... Même l'UNESCO, qui a un truc naze de chez naze, je dirais, par les Arabes, d'accord ? Même eux, ils sont contre nous, ils ne sont pas du tout politiques à la base. Ils sont là pour définir avec une dimension de vérité qui, que, quoi, dont, lequel. D'accord ? Tout est mensonge. Est-ce que nous sommes entourés de Juifs et d'amis, ou est-ce qu'on est entourés de 365 millions d'Arabes au niveau du pays ? Non, on a juste 365 millions d'Arabes qui nous entourent, l'Égypte, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Jordanie, si on fait un topo Liban, de tout ce qu'il y a, plus 2 millions à l'intérieur du pays, dont 1 million avec des taux d'autres israéliennes. Ça veut dire que tu donnes ça à un mec normal, qu'est-ce qu'il te dit ? Mais fuis ! T'es un fou ! Tu vis, c'est comme si, au niveau de la réalité, c'est comme si tu dis, j'ai pris un mouton et je l'ai mis parmi des loups. Donc fuis ! Non. C'est pas marqué sous l'âme Mutsa Vartsa. Ce n'est pas une échelle qui est à les pieds sur terre, c'est aussi une échelle dont la tête n'est pas sur terre, bizarrement. J'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête dans le ciel. C'est-à-dire que je vis avec ma Emouna. Et la Emouna, c'est la vérité qui est cachée dans la vérité. C'est pour ça que le mot vérité, quand tu viens l'analyser, par exemple, vous êtes des femmes ce soir, vous faites un topo de votre vie d'amour, votre mari. Ça va dans l'ensemble ? Au prochain. Ok, on démarre depuis le début. Ça fait combien de temps que ton mari ne t'a pas fait rire ? Je veux dire pleurer. Je sais pas, il y a un soir, tu m'a dit que c'était super. Ça fait combien de temps qu'il ne t'a pas dit que je t'aime ? C'est l'amour de ma vie. Ça fait qu'on n'est pas là pour s'occuper nous ce soir. Si vous avez un truc, vous allez me dire, oh là là, je ne suis pas la brouille. Je veux dire par là que si vraiment on ose mettre nos yeux dans la notion du Hémet, cartésienne, je parle vraiment du cartésien, la vie elle fait peur. Le Tachlès, il fait peur. Mais on vit avec la Emouna. Comment on dit le mot vérité en hébreu ? Hémet. Hémet. C'est quoi la racine du mot Hémet ? Hémet. C'est-à-dire que dans les Hémet, il y a toujours quelque chose qui peut te tuer. C'est pour ça qu'on dit que la vérité tue. D'accord ? La vérité est quelque chose qui fait très très peur. C'est pour ça d'ailleurs que le monde d'en haut, c'est un monde de justice et de dînes. On l'appelle Olam Shikulo Hémet. C'est un monde qui n'est que vérité. Là-bas, les malades psychologiques ici ne peuvent pas s'en sortir du tout. Là-bas, ils vont vivre vraiment l'asile psychiatrique. Parce que là-bas, la dimension du Hémet, je voudrais vous citer un exemple. Un exemple qui est flagrant chez beaucoup de personnes. À Talomède, Ken. On commence à partir de quelle heure ? Midi ou minuit ? Midi. Qu'est-ce que tu as fait à midi ? À 1h. 14h. 16h. 20h. Hein ? Top. Réalité Hémet, tu as étudié exactement 17 minutes, 13 secondes. Voilà ce que tu as étudié. Je te pose la question, comment tu étudies ? Grave. Le Hémet, tu... C'est-à-dire que quand tu viens et que tu parles à... Ça va, on s'est parlé tout à l'heure dans l'histoire de couple. Si tu veux vivre selon la notion du Hémet, tu prends... C'est horrible, ne le faites pas. Tu prends le... Comment ça s'appelle ? Pour compter le temps. Le chronomètre. Tu laisses ton mari qui rentre à la maison. Et dès qu'il te parle, tu fais comme ça. Ça va, chéri ? Tu arrêtes. Je suis parti dans la salle de bain. Il ressort. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ça fait encore une seconde. Il en est à 3 secondes. Alors, comment ça va ? Tu tapes. Tu fais le topo juste avant qu'il dorme, avant qu'il ronfle. Tu te retournes, tu lui dis, ce soir, on a discuté exactement 2 minutes 48 secondes. Il se retourne, mais de quoi tu parles ? Mais je te parle, qu'est-ce qui se t'arrive ? D'accord, mais la réalité du temps, c'est tout ce que tu m'as accordé. Est-ce que tu es conscient de ce... Oh, bah, je t'ai demandé comment tu vas. Et c'est vrai qu'il a raison. C'est pour ça que dans le Hémet, si on rentre dedans, on est mort. Le Hémet fait peur. Mais le Hémet cache en lui quelque chose de beaucoup plus grand que la peur. Il cache le shalom. Le shalom de vivre en sérénité et en vérité. C'est la vie de Jacob. Jacob a énormément souffert. Mais il a tenu pour une seule chose. Il vivait dans le Hémet. La van n'a rien pu lui faire. Parce qu'il lui a répondu, tu m'as changé, masquurti pas, c'est l'hétmonime. Tu m'as changé des centaines de fois mes conditions. Et il lui a sorti toutes les conditions. La van est resté. Ah, j'ai toujours été un bon beau père pour toi. Quand tu es venu, je t'ai accueilli. Il lui a fait le topo de la réalité. Et la van, quand il est face à la réalité, c'est-à-dire quand le Yetzirara est face à la réalité, c'est le Yetzirara qui meurt. C'est pour ça que Dieu nous a donné un surnom à sa Torah. Comment s'appelle le livre d'Hachem ? Son dialogue, son langage. La Torah, c'est son seul nom. Dieu lui a donné deux noms. C'est le synonyme qu'on lui donne. Et quel est le deuxième nom de la Torah ? Le deuxième nom de la Torah s'appelle Aimé. La Torah est un nom de Aimé. Et comme je disais la Torah, chers amis, très bien, non ? Tu ne fais pas Shabbat, on te dit tu meurs. Tu ne fais pas ça, on te dit tu as souci. Ça fait mal. Ça fait mal de donner un truc. Tu n'as pas le pied ? Tu n'as pas le pied. Tu ne fais pas avec d'autres gens ? Bekitsur. Le Yené à nous. Je te repose moi. C'est comme le sépertora, il était passé quand je l'ai levé. Il avait tendré à côté, il était le bon de rire. Bon bref, ça je n'en pouvais plus. Le Yené, le Yené, il cache en lui quelque chose de magnifique, comme le dit Rabban Shimon Ben Gamial dans la 18ème Mishnah Gematriya Haï 18 du premier chapitre de Maseret Avod. Le monde tient sur trois piliers. Si on veut réussir sa vie. Din, shalom et mort. C'est-à-dire que les trois sont indissociables. Qu'est-ce que donne le Yené ? La justice. Qu'est-ce qui nous tue de l'intérieur ? Qu'est-ce qui nous rend fou ? L'injustice. Si pour faire justice, tu veux y arriver, il faut deux ingrédients. Si tu ne les as pas, tu ne peux pas y arriver. Il faut se battre, demander justice, pas pour détruire, mais pour le shalom. D'accord ? C'est-à-dire, je ne veux pas te rentrer dedans, je ne veux pas qu'on se dise des vérités pour se faire du mal, donc ne l'oubliez pas. Parce que la justice destructive ne fait pas partie du ticoum de la Torah. La Torah, quand elle nous dit, chers amis, qu'il y a quatre méthodes beddines, qu'il y a quatre façons de mourir, c'est quatre mises à mort, lapidation, le feu, la strangulation est tuée. D'accord ? Si tu es dans ma secrète Makoto, ma secrète Sanhedrin, ou dans la Torah, peu importe. Ce n'est pas si tu es dans la Torah Tachlès, c'est Vais Kelouni. D'accord ? Alors, c'est une justice qui fait mal, ou c'est une justice qui répare ? Réponse de l'agmara. Cette personne qui a fauté, sa seule façon de rentrer dans son Gan Eden, c'est de mourir de cette façon-là. D'accord ? C'est comme si, voilà, on a un médecin dans la salle, c'est comme si, pour soigner le genou, elle veut soigner le coude du bras. Est-ce que ça va le réparer ? Non. Il va falloir soigner l'endroit atteint. Quand tu fais une avera, tu vas toucher un membre précis. Si tu ne soignes pas ce membre-là, tu ne peux pas soigner ton patient. De la même façon, la Torah qui connaît tous les secrets de ce qu'elle a créé elle-même, puisque la Torah a été créée selon le plan divin, et Dieu a construit le monde selon le plan de la Torah, car nous sommes tous, hommes comme femmes, une lettre dans cette Torah. En réalité, on est un monde katan. La G'mara dit, Kolioudi ou Olam katan. Nous sommes tous un univers de par nous-mêmes. Eh bien, tu ne peux pas soigner la personne que par ce biais-là. Espérons qu'elle a fait telle et telle chose, un adultère dans la Torah. La lapidation, on ne va pas le faire. On ne fait pas de lapidation. C'est juste pour nous mettre en garde de la gravité, de ce qu'on aurait mérité. D'accord ? Comme une mère tunisienne qui dit à son fils, tu mériterais que je te tue. Elle ne va pas le tuer. Mais elle veut dire par là que ce qui a fait est tellement grave que si j'étais chas et chambou, voilà ce que j'aurais fait. C'est-à-dire ? La Torah vient de nous dire qu'elle a sorti de ce coup, et maintenant, à vous en étonner, je sais que ça fait peur d'entendre ça, et si la personne décède et qu'elle n'a pas fait de chouva, dans le monde d'en haut, on le lapide. Je sais que j'avais peur, mais Rabbi Yudab Taïa dans ce livre, Mincha Tehouda, raconte, les âmes racontent que dans le monde d'en haut, ce qui est marqué dans la Torah, ils le subissent. Ça veut dire que je ne peux pas y échapper. Non, absolument. Donc, mieux vaut faire tes chouva sur terre. Mais la reine, c'est cruel. Quelqu'un qui entend une chose pareille, mais Dieu, il est cruel, il est horrible la chair. Pas du tout. Je ne peux pas dire à un chirurgien qui vient d'opérer ton fils ou ta femme ou ton mari ou la belle-mère. D'un coup, tout le monde sourit. D'accord ? Il vient d'ouvrir le corps de la belle-mère. Et là, tu as écrit « Prenez votre temps ! » Laisse-le un peu ouvert comme ça. Ouais ? Donc la belle-mère, la fameuse belle-mère. Eh bien, il est en train d'opérer. Tu ne vas pas rentrer frapper le médecin. Il t'a charcuté ton enfant, il t'a charcuté ta femme ou ton mari ou ta mère ou ton père, peu importe. Et qu'est-ce que tu lui dis ? Je vous ai apporté une bouteille de champagne, merci beaucoup. Je ne comprends pas. Tu le payes, tu le remercies, tu lui donnes du champagne alors que tu lui as fait du mal. Non. Tu es conscient qu'il est en train de le guérir. Le créateur du monde ne sait pas faire de mal. Tout ce qu'il donne, c'est des antibiotiques qui t'a demandé d'éviter. Il ne fallait pas rentrer dans quel état de l'univers, tu es rentré dans celui-là. Voilà le résultat. Mais ça, c'est le monde du émet. Et si on sait que le mot émet, c'est mamache, méprimane. Émet. Parce que quand la vérité se déclare, le monde tient sur trois pieds et fait très attention. Le dîme, ensuite le shalom. Et ensuite, je ne me rappelle pas si c'est l'ordre exact qui est marqué là-bas. Mais en tout cas, si on n'a pas les trois conditions ensemble, il ne faut pas commencer une seule des conditions. C'est-à-dire que si tu cherches le émet, mais pas pour construire, ne parle pas. Parce que le émet, il peut amener une personne à dire, c'est ce qui se passe aussi en ce moment dans les couples qui malheureusement ne tient pas. Comme m'a dit ce matin, il sera Kohen Ayaka. J'étais pas là tout le mois pratiquement. J'ai eu des mariages à faire et il y a un couple qui s'est pris la tête et à force de vouloir chercher le émet, la personne n'a pas été intelligente. Pourquoi ? Elle a fait digne émet. Qu'est-ce qui moquait ? Shalom. Donc elle n'a pas utilisé les mots qu'il fallait. Et le mari lui a dit OK, t'as raison, je vais te dire, je ne t'aime plus du tout. Résultat des courses d'examen. Bah oui, mais, encore une fois, il y a des fois des émet que les gens ne savent pas eux-mêmes et ils vivent avec. Pourquoi ? Parce qu'enfant, famille, machin, chouel. Mais, comme j'ai dit à cette dame, tu divorces et tu fais quoi ? C'était ce matin dans le bureau. D'accord ? Je lui dis OK, tu fais quoi maintenant ? T'as divorcé, il t'a dit ça. Tu fais quoi ? Oui, moi c'est hors de question. D'accord et après ? Vis dans l'Emec. Je me rappelle une histoire qui s'est passée un vendredi. L'oré n'oub'l'aléché mon âge au zélaïf, je suis réchov, d'erchévrov. Je reviens du migué, je vais pour aller chez moi à la maison. Le téléphone sonne. Je réponds. C'était toi. On m'a souvenu que j'avais une parole qui réalisait des choses à ce point-là. C'est le loto. C'est le loto qui fait rouler. Alors cette histoire, cette histoire était extraordinaire parce que j'ai réglé un chlambeït, on m'appelle, le mari m'appelle en me disant « Ravtoutou, où que vous soyez, venez vite à la maison. » Il habite à Guilhaut. Je suis réchov, je ne suis pas tellement loin, je ne suis pas tellement loin, je suis à peu près 12 minutes. Ma femme a tout cassé à la maison, elle a emplé son qui souille, elle veut divorcer. Je prends ma voiture, j'arrive chez lui. Je regarde ma montre, je dis « punaise, il me reste 10 minutes maximum chez elle, il faut que je monte chez moi. » Vous voyez, les enfants, la table. Et avant que je rentre, je demande à la femme de remettre son qui souille, à lui mettre, style « Rrrr. » Je lui dis « alors, tu veux divorcer ? » Ce n'est pas la peine de faire du chlambeït. Oui, je veux divorcer. Oui, la part de créatrice, je veux divorcer. Ce « hum 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 ». Lui me fait « je ne veux plus. » Moi, je te comprends, j'ai déjà l'avance, je ne veux plus déjà. Elle, elle ne s'en a pas fait rien. Je lui dis « regarde, je te fais un truc. » C'est à qui le gosse ? Il y avait un gosse par terre d'anon. Il jouait sur son truc. Il me dit « c'est à qui ? » Tu appelles le rap du tout comme ça ? C'est à qui ? À qui c'est pas être ce gosse ? Je lui dis « je ne sais pas parce que si c'est le tien, ce n'est pas un bel exemple ce que tu donnes. » C'est pour ça que je pose la question. Ok, c'est le mien. Elle le prend. Je vous promets, notamment, je lui dis « regarde, maintenant, tu prends ton enfant et tu vas à la fenêtre. » Elle te prend enfin « je suis juste derrière. » Elle va à la fenêtre derrière. Je lui dis « maintenant, tu regardes au loin, celle du côté de Kéber Rakhel, là où elle habite. » « Je lui dis « maintenant, tu vas fermer les yeux, tu vas rouvrir tes yeux, tu regardes au loin, tu fais le vide dans ta tête. Tu oublies ton mari, tu oublies tout le monde. » C'est là, tu es prête ? Tu vois, tu tiens bien ton gosse ? Oui, je le tiens. Maintenant, tu es divorcé, une femme libre, tu as un enfant, tu es seul. Ton mari leur met sa vie, j'ai vu quelqu'un, je lui dis « c'est là. » Mais tu ne veux pas divorcer. Top chrono, 7 minutes. Ils ont eu un autre enfant. Vous savez pourquoi j'ai réussi ? Parce que quand tu t'énerves, tu rentres dans la peau d'Azara. Quand tu t'énerves, tu sors de toi, j'éterre de moi. Donc tu ne vis plus là. Faites attention. Parce que dans les énervements, tu dis des choses qui vont détruire absolument tout. Et tout ce que tu dis, tu ne le penses pas. Au moment où tu le dis, tu vas le penser. Mais tu vas tout détruire. Et qui va en souffrir, Bassov ? Celui qui creuse sa tombe avec sa langue s'enterre lui-même dans sa tombe. D'où l'importance de vivre constamment la réalité. Il y a une femme qui m'a beaucoup subjugué dans une discussion avec la marie insupportable. C'est le guil-goule de J.R. Mimimam et de Swellen les deux. Un mec insupportable. Je lui ai dit pourquoi vous ne le quittez pas ? Il est tellement... Il l'attrait vraiment... Elle m'a dit ben c'est pas compliqué. Je ne peux pas vivre sans lui. Alors elle m'a la saut. Ah n'y l'heure. Je lui ai dit alors ben je le vis bien parce que ma réalité c'est que je ne peux pas vivre sans lui. Alors c'est dur à entendre. Mais elle est intelligente. Elle est lucide. Vous avez dit le mot. Quand tu es lucide dans la vie, ben tu ne fais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce qu'il n'y a peut-être même pas d'ours. Il n'y a peut-être même pas d'ours. Je suis habitué. Il n'y a peut-être même pas d'ours dans la forêt. Qu'est-ce que tu es en train de vendre la peau de l'ours ? Vivez les réalités. J'ai une femme... Alors je t'attraque. Vous savez que j'ai un site qui a ouvert avec Raphaël Scoury qui s'appelle cheloufim.com D'accord ? Et je tombe sur des cas. J'ai 70 ans, 75 ans exactement. 70 ou 75 ? Je vais avoir 75. Mais je fais 70. J'adore. C'est génial. Alors moi, il me faudrait une fille de 40 ans qui puisse avoir encore des enfants. Je lui dis comme ça, le gosse, il ne sait pas s'il dit papa ou papi. Je lui dis écoutez, si je trouve quelqu'un, à moins que vous soyez un génie en Torah, je trouverai. Vous êtes le Rav Kadouri qui se met à 4,77 ans. Je trouverai. Vous êtes milliardaire ? Non, je vis une petite retraite. Ah en plus. J'ai une fille de 40 ans mais pas trop grosse. J'ai en plus. Mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas une caricature. Et j'ai pareil de l'autre côté. J'ai pareil de l'autre côté. Il y a la fille qui a une situation Shem El Haim. Elle a 56 ans et elle doit un mec maximum, elle nous dit 57. Mais de très très bonne midote. Je lui dis mais madame, si le mec il a 57 ans, qu'il est bien et qu'il a de bonnes midotes, il n'est pas divorcé. Non mais excusez-moi. Je vais divorcer mais avoir une femme de 40 ans. Oui bon, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Je m'excuse. Si le mec il est bien, la réalité, je dis n'importe quoi. Ok ? Je dis n'importe quoi. Alors je vais m'expliquer dans la réalité parce que moi j'ai quand même le pied sur terre excusez-moi de vous le dire mais un mec de 57 ans qui est super bien physiquement et qui a de super bonnes midotes, il va prendre une fille de 42 ans. Remettons un peu à moins qu'il soit tombé sur le racolouage du monde. Il va dire qu'il n'y a pas de 6 août. D'accord ? J'avais parlé de ça avec ma femme la dernière fois que j'ai eu à Vénice. J'avais lu un article à Paris qui m'a tue une rire. Une femme de 76 ans qui avait un jeune homme de 20 ans. D'accord ? Oui. Et le journaliste pose la question à la dame et lui dit comme ça, ce n'est pas une blague. Il lui dit vous êtes conscient qu'il est là uniquement pour votre argent parce qu'elle est très riche. Elle vit à Vincennes, très 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 bel appartement, super belle voiture et elle a répondu heureusement, il faut bien qu'il meure pour quelque chose de beau. Mais ça fait rire au niveau de la blague mais ce n'est pas une blague. Cette femme a réussi quelque chose d'extraordinaire. Elle est consciente de pourquoi cet homme est là. Ce n'est pas joli, ce n'est pas moral. Je prends des exemples qui concernent la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on est dans une situation réelle, temporelle, comme dit Rabbi Nachman, Rabbi Nachman dit je ne comprends pas les gens qui sont riches et qui disent on les fréquente pour leur argent. Oui, on les fréquente pour ton oser. Ce n'était pas gros. Et Rabbi Nachman nous donne une explication. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit toutes les âmes juives viennent du même monde que l'argent et la Torah. Le Olam et Beria. Il y a trois choses que Dieu a créées dans le monde de la Beria. L'âme juive, la Torah et l'argent. Les trois sont constamment des aimants. Il faut prendre même un mec qui ne fait rien dans le judaïque. Il voit un Sefer Torah, il a du respect. Il embrasse la Torah. Il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Les Juifs sont attachés à l'argent. Rabbi Nachman, il dit pas parce qu'on est des mecs à Ozaï. Il n'y a rien à voir avec ça. On est les plus grands donateurs du monde de peuples juifs. Même les goïms de ça. Une fois, je me suis arrêté à la bilette et un arabe qui me tape à la porte il me dit « T'es juif ! » Je me suis dit « Punaise, je vais me taper là. Ça y est. Yann, parce que toi, c'est sûr que tu vas m'aider. » Il dit « Minc en plus, il m'a pensé. » Je lui ai dit quelque chose. Enfin, grand sur, mais toi, tu es juif, c'est sûr que tu vas m'aider. C'est de fou. Mais, Rabbi Nachman, tu lui rends sur le nom, il dit « Nimshachim, on a un magnète en nous. » Quand on voit quelqu'un de riche, c'est un signe, c'est une très grande échabat, selon Rabbi Nachman. Mais, c'est normal qu'on soit proche de lui. Pourquoi ? Parce qu'il en lui quelque chose qui se ressemble. Ça semble. La Torah, s'il n'y a pas de Kemach, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah, non ? C'est pas comme ça que ça marche. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Quoi, tu es en train de me comparer l'argent à la Torah ? Mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux faire aussi d'accord que ça n'a pas de l'oseille. Tu ne peux pas construire le problème qu'on ne construit pas aujourd'hui. La mairie veut nous donner le terrain. On n'a pas de l'oseille. Donc, si on n'a pas de l'oseille, qui, petit un, alors je vous ai marqué des petits détails psychologiques très importants à retenir, accepter la discussion pour mieux savoir la vérité. Pourquoi ? Parce que, très souvent, et c'est ce qui se passe constamment, quand on entend des choses, on se fait automatiquement des films dans la tête. Ah, j'ai compris. La Mishnah nous dit, il n'y a que Dieu qui comprend. Toi, tu comprends. C'est la paracha la semaine. Quand est-ce que tu peux vivre dans l'humain, quand tu auras eu, quand tu auras eu, quand tu auras eu, quand tu auras eu, tu sais quoi, quand tu auras eu quoi ? Deux édims ou trois édims. Ça veut dire que, imagine maintenant, tu as un conflit. Vous êtes éveillé. Vous savez ? Première range pas. Vous êtes éveillé. Deuxièmement, vous êtes éveillé. C'est rien. On a envie de, surtout les femmes, elles ont un sixième sens, comme les... Donc, elles ont un... C'est développé. C'est vachement cool. Ça, c'est vachement sympa. D'accord ? Le 26e sens. Pour moi, les femmes disent souvent, je suis une femme. La Torah, elle te dit, il n'y a pas, je suis une femme, il n'y a pas de ça. Tu as des témoins. Après, elles vont te dire, tu vois, j'avais raison, avec le doigt devant le dos. Après, la Torah, elle te dit, ok, tu baisses le doigt et tu ne fais pas ce que toi tu veux, je fais moi ce que je te demande. Par exemple, tout à l'heure, juste avant de venir à ce cours, pourquoi j'ai tardé à venir ? J'ai été en train de régler un conflit de Ouidira. Je lui dis, appelle la personne. Prends ton téléphone et au lieu de rester sur les Ouidira, dis-lui, pourquoi tu as dit ça ? Est-ce que Bichlal, tu l'as dit ? Est-ce que c'était ta Kavana ? Des fois, on dit des choses, surtout par WhatsApp. j'ai envoyé un message à un super copain qui vient d'arriver de vacances, il me dit, t'es fâché ou quoi ? Je lui dis, t'as lu ça comment ? Avec un ton fâché ? Il me dit, ouais, je suis énervé. Je lui dis, regarde ce qui vient de se passer. T'es énervé, tu m'as lu fâché. Donc, tu crois que je suis fâché ? je ne le savais pas du tout. comment on fait dans les mails ou les machins ? Tu mets, smile, je souris quand je dis ça, lol, relou. MDR. Alors, la première fois qu'on m'a marqué MDR, j'ai dit à ma femme, mais il est fou ce mec. Regarde ce qu'il m'a écrit. J'enche que c'était M-R-D-E. C'est M-R-D-E. C'est M-R-D-E. C'est M-R-D-E. Mais il est malade. Je dis ça à ma femme, elle éclate de rire. Je dis, ça te fait rire ? Elle me dit, non, ça veut dire mort de rire. Je ne connaissais pas tous les codes, excusez-moi. Tous ces trucs-là, par exemple, tu appelles et tu dis, est-ce que tu es fâché ? Cherche le H-M-M-E. Donc, accepte la discussion. Et pourquoi aujourd'hui, le H-M-M-E, il est né d'art, comme la G-M-M-R-D-E, dans la Sire de Sota même tête, qu'on a tellement l'habitude de citer ou Sanhedrin aussi, nous dit qu'à la fin des temps, le H-M-M-E disparaîtra de ce monde. Vous savez pourquoi ? Quelle est aujourd'hui la devise de tous les couples ? On ne parle plus. On ne parle plus. On ne parle plus. Avant, à l'époque de nos grands-mères, ce qui avait de génial, ce qui avait de génial, nos grands-mères, que Dieu les bénisse. C'était, peut-être pas des grandes religieuses ou peut-être que si, mais elles avaient quelque chose que vraiment on n'a plus aujourd'hui. Quand le mari est rentré, il faisait la tronche. Qu'est-ce que tu fais la tronche ? Tu ne m'as pas dit bonjour ? Moi, je viens t'embrasser, je vais te faire un plat, tu vois, qui fait ta race. Dans un instant, je vais m'embrasser les mères. Elle savait, je ne sais pas. Il n'y avait pas de « je suis fâchée ». Quand elle s'était fâchée, c'était « on va faire la tronche pendant une heure, après il va se calmer ». Aujourd'hui, les gens se font la tronche trois semaines, quatre semaines, six mois. On ne parle pas. Ils ne se parlent pas ! Donc, ils vivent tous dans le… Tu crois vraiment que ton conjoint veut ta mort ? Tu crois vraiment qu'il ne t'aime pas à ce point-là ? Tu crois vraiment que… Je ne crois pas des pervers narcissiques, je crois vraiment des gens normaux. Ceux-là, ils veulent vraiment ta mort, je te le dis. Mais, les gens sont tellement mauvais à ce point-là. Rabin Akhman, il te dit « jugez Kavsrout ». Et jugez Kavsrout démarre d'un point. Accepte la discussion. Viens, on parle, on s'asseoir. Comment se fait-il que tu ne m'as pas dit « love you » depuis un an ? Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi ? Est-ce que je peux m'améliorer ? Cherche le « emet ». Vis les pieds sur terre. Là, tu vas entendre « j'ai un problème, il y a ça et ça ». Tu vas l'entendre. Ou alors « j'ai envie de ça et ça ». Si l'autre personne n'est pas prête à dire le « emet » ou à la conversation elle est fermée, c'est quoi ? Il faut le temps. On ne peut pas créer le « emet » si on n'est pas deux. Le « emet » c'est « alef » même. « taf ». Ça veut dire qu'on est obligé de partir d'un point A pour arriver au point Z. D'accord ? Ou au point B si tu préfères. En attendant, il y a la balance du centre qui est le « eme ». « Eme » c'est la matrice. C'est-à-dire que en réalité, pour créer une discussion de « emet » il ne faut pas qu'ils restent à leur place. Il faut qu'ils arrivent les deux à enjoindre le « emet » pour que le « emet » fasse un mot et non pas « anochimed » parce que le « alef » c'est le « alef » d'anochimed selon la Kabbale. Ça veut dire quoi ? Je vis en réalité le « emet » et de mon côté, c'est-à-dire la matrice productive génératrice est de mon côté. Qu'est-ce qui reste de l'autre côté ? Le « alef » est mort dans le couple. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'existe dans ce monde, je vous en ai souvent parlé, Dieu n'est pas ni dans le ciel ni sur terre. Il remplit de sa gloire le ciel et la terre, certes, mais Dieu est dans le dialogue. D'où la force de la prière de la « etboi des doutes » de la Torah. « Veid haber Hachem » « Veid haber Hachem » « Tzav el Ben Yisrael » « Daber el Ben Yisrael » « Daber » « Daber » Il n'y a que ça. Toute la Torah c'est « parle, 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 parle ». Quand on ne parle pas, on a même d'une certaine façon tu es Hachem. Le dialogue est le cœur dans lequel le créateur du monde se livre. Et le dialogue est tellement important que même quand on a fauté Dieu dit « Tant que tu ne parles tu peux même chanter » « Aad » C'est le chant qu'on chante qu'on a l'habitude de faire. D'où l'importance de la prononciation et le monde a été créé par des lettres. Donc les lettres se prononcent. Donc quel élément le plus important comment on dévoile le plus Hachem dans le dialogue ? D'accord ? Et une fois, Khasil qui s'est marié et il a appris pas trop parlé avec la femme. Alors lui, il ne parlait pas du tout. Il avait décidé de faire Tannit Dibour tous les jours. Sa femme, après deux mois de mariage, a décidé de venir voir son Rav et elle lui a dit « Vodharaf, je suis marié avec une tombe. » Elle lui a dit « Ça veut dire quoi ? » Il ne me parle pas. Il ne dit rien. Il dit qu'il ne faut pas utiliser la parole de ce monde. Le Rav lui a dit « Kola Kavod, tu es venu à la bonne adresse. C'est un vrai Rav. Parce que des fois, tu appelles le Rav d'un Talmide et le Rav il est plus garoui que le Talmide lui-même. Ça peut arriver sans faire de mal au Rav Anim, ils sont très bien. Mais il y a certains cas où c'est des Ravagés. La femme, elle appelle au secours le Rav. Le Rav, au lieu de comprendre la situation avec pédagogie, il a son, il vient à la recouverte et il dit « T'es venu à la recouverte. » Il y a déjà un petit peu, disons, un problème psychologique aigu, on peut dire. Il faut demander d'ailleurs à leur femme, à ses Rav Anim, si elles sont elles-mêmes heureuses. C'est pas une blague. D'accord ? Une personne qui t'appelle au secours. Écoute d'abord quel est le problème. D'accord ? Parce que toi, tu as entendu le Rav qu'un son de cloche, celui du mari. Et c'est strictement interdit à le pied à la fin. Tu dois écouter les deux sons de cloche. Ce que je vous parle, c'est des sujets que j'ai tellement au téléphone que bien mettre c'est un triliot « clacte men-ben-bu ». J'en ai 20 bonnes sur le son. Tellement évident. Tu viens voir avec un problème, tu crois que je vais t'accepter. J'appelle l'autre et je parle. Je vais faire ce que tu aurais dû faire. Ce que vous auriez dû faire. Souvent, des fois, il faut un intermédiaire. Alors, le M, c'est M-saï. En général, quand le Aleph et le Taf se relient dans la psychologie, c'est quand le M, c'est-à-dire le M-saï, celui du centre, parce que la lettre M, est la lettre centrale de l'alphabet, c'est quand il y a quelqu'un de compétent, d'accord ? Que ce soit un Rav, ou un homme pur, en tout cas, parce que c'est Al-Pi Al-Akhav, qu'on amène un psychologue comme un psychologue à Paris. Vous savez, les couples, là, ils vont les voir, c'est des chilonines. Et mon mari ne regarde pas, qu'est-ce qu'il a dit le mec ? Il a dit à la femme, à Tel Aviv, il a dit, trompez-le. Laissez des traces, il sera jaloux. Je plaisante pas. D'accord ? Donc, il faut avoir des gens quand même qui sont dans Hirat Hachem, les Hirat Hachem dans ce sujet-là. Donc, première des choses, là, exigez la discussion, pas un médiateur. Un médiateur. C'est pas mal droit, ça. Hein ? Comme ça. Dès que c'est moi, c'est... Elle veut me cadrer. Non, on va plus que je suis là. Bien, d'accord. D'accord, on va te laisser, alors. Première chose, quand on veut vivre dans les maîtres, c'est la préface, accepter la discussion, sinon tu peux pas y arriver. Sans s'énerver, n'oubliez pas, dînes, shalom, aimer. S'il n'y a pas les trois conditions, c'est pas possible. J'avance. Deuxièmement, connaître les vraies valeurs de la vie. Parce que, le aimer, c'est quoi ? C'est connaître les vraies valeurs de la vie. Où Dieu a mis le aimer, c'est pas compliqué, c'est trois choses. Le aimer se trouve dans trois domaines. Torah, mitzvot, masim tovim. C'est ce que dit la Mishnah dans Maseretavot. Quand l'homme part de son monde dans un monde où tout est vérité, il prend avec lui que la Torah qu'il a étudiée, les mitzvot qu'il a fait et les bonnes actions. Chazan, ils nous disent, le aimer a été implanté, ce virus du aimer, là-bas. C'est-à-dire que si je veux savoir si je suis dans le aimer, il faut d'abord que j'ai la connaissance d'où le tamitrafam qui intervient. Est-ce que j'ai le aimer avec moi dans la Torah ? Est-ce que, Alpi Torah, d'ailleurs souvent quand les femmes s'énervent, « Rav Kuitou, dans la Torah, c'est pas marqué tout le monde, c'est que, ok, je veux pas avoir moi raison. » Et là, je dis, « Zélobi, du kakhrak » c'est marqué, c'est marqué plutôt comme ça. Il y a une dame qui dit comme ça. Ce qui compte, c'est de trouver tel et tel arrangement. « Alpi 40 » ce sont les trois choses. D'abord, pour vivre dans le aimer entre nous, hormis la discussion, il faut savoir où est le aimer. Est-ce que Alpi Torah, même si moi, j'ai le sentiment que c'est le aimer, est-ce que la Torah pense que c'est le aimer ? J'ai eu affaire à des couples dans les Shlambahit où Davka, le couple dont je parlais qui était un cas très grave, le mec, il vit sur des nuages. Il est complètement à la masse. La femme, elle est hyper posée, hyper terre à terre. Des fois, c'est le contraire. Donc, ne vous me prenez pas. Là, je parle avec des femmes. Le couple dont je me suis occupé récemment, le mec, il a des exigences qui sont anti-Torah. Donc, dans ce cas-là, il ne vit pas dans le aimer. Les pulsions de son Yé Tserara l'ont mené dans un monde de Shekher. Mais comme ses pulsions sont plus fortes que lui, le Shekher, qui ne tient que sur un pied, se transforme au niveau imaginaire en vérité, ce qui fait que celle qui a les pieds sur terre, c'est pour ça que c'est très dangereux, que je vous le dis, de se marier avec quelqu'un d'intelligent. Les gens très intelligents, surtout dans le monde de la Torah, ne vivent pas souvent heureux. C'est Rabbi Boucher qui le disait. Parce qu'ils ont une fonction du aimer qui est tellement flagrante que les autres sont futiles. C'est-à-dire, ils vont se travailler les midas. Ils vont tout le temps être en train de... Les gens les plus heureux, ce sont les gens bêtes. Il y a une Tunisienne qui lui a dit « Prends compte ton mari il embrasse cette femme. » Mais non ! Tu racontes comme bêtises. Voilà le fil du bouche-à-bouche. Teubé de chez Teubé. Il est en train d'embrasser... Les gens bêtes. Rabbi Boucher m'a dit « Les gens bêtes dans ce monde, ils n'ont pas besoin du aimer. » Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent rien. Le aimer pour eux, c'est trop compliqué. Alors eux, ils n'ont même pas d'ulcère. Les gens qui connaissent le aimer dans ce monde, ils souffrent énormément de l'injustice. Ils ne la supportent pas. Mais cet injustice-là doit s'accompagner du vrai maître d'Hachem. Et prenons un cas. Allez ! J'ai un conflit avec des enfants. Prenons un cas. J'ai un conflit avec des enfants. Je peux m'adresser aussi à toi de côté ou à toi de côté. Bémède des Bémède j'ai raison. Mais attends, tu vas le laisser vers ton oreille et il fait comme ça « Elle a raison ! » Il y a une main qui vient du ciel « An de kalhaak ! » Tout le monde dit « T'as raison ! » Il y en a un qui va dire « T'as pas raison ! » C'est Dieu. Dieu lui-même va te dire « T'as pas raison ! » Pourquoi ? Parce que Dieu va te dire « Mais mon aimer à moi, c'est de te mettre à l'épreuve dans ta patience. Tu t'es levé maintenant en Torah, c'est bien pour faire des cours de Torah, maintenant on va voir comment c'est chavé. Est-ce que tu juges et tu t'es capable dans tous ces défauts de trouver le sourire ? » Ça c'est mon aimer. Et ça, ça tue. Pourquoi ? Parce que si tu vois les enfants qui sont devant toi, qui sont des marionnettes divines dans l'histoire, c'est qu'automatiquement tu vis dans ton aimer. Et ta Torah, en fin de compte, te sert pour servir ta justice, mais pas celle d'Hashev. Comme le dit Rabbi Tzraq de Berditchel, Dieu n'est nullement intéressé par des gens qui cherchent le aimer de la destruction, mais il recherche le aimer de la construction. Rabbi Tzraq de Berditchel, dont Rabbi Nachman disait « Il est comme le fils de Dieu dans le ciel. » Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Tzraq de Berditchel ? Il tombait que sur des gens à Shemichmour de la haine, que des ordures. Il leur trouvait toujours en mérite. Avec cette fameuse histoire du mec qui fumait pendant le Shabbat, il lui a dit « Hé, Shabbat, tu fumes ? Tu sais que c'est Shabbat ? » Il lui a dit « Bien sûr, je sais que c'est Shabbat. » Il lui a dit « Tu vois, je sais même mentir, ils ne les veulent pas. Ils mentent pas, ces enfants. Ils savent que c'est Shabbat. » Il faut toujours trouver ça, c'est le aimer que Dieu veut. Le vrai aimer que Dieu veut, c'est que quand vous voyez par exemple des haridim avec le chapeau, même si on vous a bourré le crâne avec certains rabbinimes, « Je ne veux pas l'armée, c'est un parasite. » Il y a aussi des rabbinimes qui publie la Torah. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais ils disent ça. Mais vous avez une Torah de aimer qui est celle d'Hachem. Baruch HaShem, regardez les enfants d'Israël. Depuis qu'on a reçu la Torah, on a encore étudié la Torah. La tribu de Issachar vit encore. Qu'est-ce qu'ils faisaient Issachar toute la journée ? Ils étudiaient la Torah. Tu ne peux pas le dire. Quand tu vois des hayalim qui sont là pour servir le pays, qui se donnent à fond, qui n'ont pas dormi, si ce n'est je ne sais pas quoi, c'est dur de faire un télim pour eux, de leur donner une bracha. Quand tu vois ta belle-mère, la sorcière bien aimée, la belle-mère, c'est dur de te dire, « Punaise, tout mon bonheur que j'ai avec mon mari, c'est grâce à elle. Elle a une part de... Je dois quelque chose. C'est dur à ce point-là ! » Ça, c'est ce que veut l'Hachem. Parce que tu sais pourquoi tu as ses enfants ? Tu sais pourquoi tu as cette belle-mère ? Tu sais pourquoi tu es dans tel lieu ? Parce que c'est ce que veut Dieu. Dans son émette, à lui. Et comme tu ne comprends rien à lui, donc tu es dans ton émette, et ton émette te tuera. C'est tout le problème du émette. Si on n'a pas les pieds sur terre et la tête, c'est toute la différence. Les gens qui souffrent sur terre sont des gens qui ont les pieds sur terre et la tête sur terre. Alors eux, ils ne sont pas reliés. Ils sont reliés par rapport à une cérémonie religieuse, à un mode de vie religieux. Mais ça ne circule pas dans le sens. Parce que si vraiment c'est ça, c'est l'uné des slichotes, qu'est-ce qu'on a fait à Hachem ? Rabbin Ahmad dit quelque chose, Bémet, qui déchire le cœur. Quelque chose d'une puissance. J'en parle, Bémet, je tremble. Rabbin Ahmad dit, tu sais pourquoi tu chantes tes slichotes ? Tu veux entendre quelque chose d'extraordinaire. Vous voulez entendre quelque chose qui ferait couler des larmes de joie. C'est pourquoi, un des secrets, on chante les slichotes. Rabbin Ahmad dit, parce que même tes péchés faisaient partie des plans divins. Des plans divins. Rabbin Ahmad te dit que même quand tu es tombé, ça n'accroche pas de Hachem. C'est même là, tu n'as pas été capable de voir que je suis là. Ça ne veut pas dire que maintenant, ah, j'ai voté. C'est Hachem qui l'a voulu. Non. Ce n'est pas ça que tu dois voir. Mais tu dois voir que dans ces plans, dans lesquels tu t'es retrouvé toi, il y a aussi Hachem qui était juste derrière au même niveau que c'est le Bémet, parce que Dieu est partout. Rabbin Ahmad, il est dans le plus profond de la clippa. Il y a aussi Hachem. Et des fois, il faut que tu y ailles, tu ne sais pas pourquoi. Et tu te retrouves, tu es mal parce que tu as mal agi. Alors il te dit maintenant, comme il a dit à Hachem, ce grand pédagogue, quand Adam Arishan a fauté, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Adam, il a eu honte. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem ? Où tu en es maintenant ? Qu'est-ce que tu comptes faire du Hémet dans lequel tu es ? A Yéka. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de se servir du Hémet, il a servi le Sheker. Adam Arishan, ce grand tzadik, il n'a jamais fauté pratiquement, 930 ans de vie, une petite faute sur lui. Adam Arishan, tzadik, il est au-delà, au lieu de dire, Hémet, c'est tout ! Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est la femme que tu m'as donnée. Alors on lui dit, pourquoi tu n'es pas responsable, toi ? Tu ne sais pas dire non ? Tu ne sais pas dire non ? Tu ne sais pas dire, Dieu a dit non, je suis désolé, je ne prends pas. C'est comme quelqu'un, il vole quelque chose, il te le vend. La police, elle retrouve l'objet parce qu'il y avait un truc dessus. Elle va chez le mec qui l'a acheté. Ça s'appelle comment ? Un receleur. Tu ne sais pas dire non ? C'est-à-dire que, en réalité, le Sheker t'a servi dans ton monde de Hémet à toi. Moi, je n'ai rien fait. Alors elle dit, non, c'est pour ça que Dieu ne vient pas lui dire « Racha t'as fauté ». Ça, ce n'est pas le Hémet de dire d'une personne qu'a fauté qu'il est racha. Le Hémet d'Hachem, c'est la pédagogie de dire maintenant que tu en es là, alors comment tu contre-montais de cette situation ? Parce que quoi ? Tu vous croyez quoi ? Que Dieu ne voulait pas qu'il mange du fruit ? Il a tout fait pour qu'il le mange. Mais là, il y a une question de Sandra Zafran. Ah non, si, c'est Sandra Zafran. C'est or de... Non, je ne sais pas qui c'est. Elle est en France, il y a des gâteaux. Ah, Sandra, elle est en France, à Marseille. D'accord. Elle dit, « Quand leur vérité est loin des voies d'Hachem, est-ce que Hachem, est-ce Hachem qui veut vraiment qu'il soit de la vérité qu'il y veut ? » Sandra, refais des gâteaux, c'est mieux. Fais-moi des éclairs et fais-moi des... C'est-à-dire, quand il se trouve dans une vérité qui n'est pas du tout celle que Hachem veut, est-ce que c'est vraiment Hachem qui veut qu'il se trouve dans cette vérité-là ? C'est-à-dire, ils sont loin de la Torah. C'est une bonne question, quelque part. Pour peut-être les faire revenir... Quelqu'un m'a posé la question ce matin, au bureau, qui est marié apparemment aussi avec un PN, un pervers narcissique, d'accord ? Il m'a posé la question, c'est une femme qui était vraiment en larmes ce matin, j'ai eu sept rendez-vous. Donc, pour dire combien c'est difficile en ce moment, ce qui se passe. Et en France, c'est pire, parce qu'on m'appelle beaucoup plus de France que d'Israël, je suis quand même à préciser parce qu'on a fait un tel nom à notre pays, c'est que les gens viennent à leur problème de France en Israël et ils se règlent le problème ici. Ce qui fait qu'ici, on a la totale de toutes les défaillances en France. Vraiment, je ne rentre pas dans les détails. Je ne supporte pas le shaker et c'est ce qu'on vient un petit peu au niveau des médias, au niveau de notre cher et tendre pays que Dieu nous le garde et la me dire avec le Meshire. Bien, cette personne m'a posé une question en me disant mais comment ces gens peuvent-ils être aussi mauvais ? Pourquoi Dieu les laisse faire ? Alors, je lui ai répondu deux choses. Je vais montrer à cette personne quelque chose sur Internet parce qu'elle me dit comme ça, c'est un guéinam à la maison, ce n'est pas un humain, c'est un diable. Alors, à ce moment où tu rentrais devant le bureau, je lui ai montré sur Internet comment les psychologues définissent le pervers narcissique, le manipulateur permanent narcissique, vous voyez des flammes de l'enfer ou des diables rouges. Alors, je lui ai dit oui, vous n'êtes pas trompé. Alors, je lui ai dit je vous donnais deux explications. Pourquoi vous, vous avez été victime ? Tout simplement parce que c'était ou le guéinam ou lui. C'est exactement ça, c'est un guéinam à vivre. Je lui ai dit quand même bien Zohar. Le Zohar, il dit comme ça, comme le dit Rabbi Yudabtaya, comme le dit le Rishitrochma, comme le dit encore beaucoup d'autres ouvrages comme Shomer et Mounim. Plein de livres nous disent que quand une personne doit payer des choses, on lui offre une palette ou l'incarnation ou le Kafakela ou le guéinam ou la réincarnation. Il choisit. Mais là où il choisit, il devra subir une victime d'un pervers narcissique. C'est une personne qui devait subir à un degré beaucoup plus élevé de souffrance et qui va la subir en tant que victime chez lui. Il n'y a pas d'injustice. Donc, je lui explique à cette femme, maintenant que vous en avez fini avec lui, vous êtes sorti du guéinam. Reprenez surtout confiance en vous parce que c'était que de la manipulation et j'espérais me débarrasser du sujet. Et la personne me dit « Oui, mais lui ! » Je lui dis « Oui, c'est très simple. » Le Zohar nous dit comme ça, je ne me rappelle plus quelle référence, j'ai étudié ça il y a très, très longtemps, plus de 25 ans. J'avais même posé la question à Rabbi Moshe et Derizat Sal. Je lui ai dit « Pourquoi Dieu a créé des réchaînes qui font du mal aux autres ? » Je ne connaissais pas le pervers narcissique à l'époque puisqu'il a été décelé en 1986. Il m'a répondu comme ça et après j'ai retrouvé dans un Zohar qui dit « Hakadosh Baruch a besoin de Tzadiki » et c'est marqué aussi dans la serrête « Abodazara » « Celui qui, dans ce monde, surveille ses yeux et son machin et sa bouche fait partie du camp d'Hachem » et si tu me dis qu'il fait partie du camp d'Hachem c'est celui qui n'est pas fait partie du camp du Yetzirara » et c'est ce que m'a dit Rabbi Moshé Déri Il y avait une personne à l'époque qui faisait énormément de mal à toute sa famille énormément de mal et la famille venait voir Rabbi Moshé Déri pour trouver une solution et je lui ai posé la question je lui ai dit « Pourquoi Hachem s'il existe il laisse ces gens-là agir en conséquence ? » Il m'a répondu « Ceux qui sont victimes méritent un ticoum et eux ? » Alors je lui ai dit à cette femme « Et eux ? » Le satan comme ça m'a dit Rabbi Moshé Déri il dit « Maître du monde tu as créé trente-six tzadikim pour toi les yishivots les khalilim les synagogues et moi j'ai qui ? » Il lui a dit « Prends les réchaïs » Ça veut dire que ces gens-là sont passés dans les camps du Yé-Tzera-Roi Rabbi Moshé Bémet il m'a dit « Il m'a dit qu'il faut bien que le satan ait aussi des hayalim sur terre il faut bien qu'il ait des soldats sur terre et je veux dire c'est incroyable que la psychologie ces gens-là sont comparés à des démons ou vivre un enfer parce qu'en réalité ces formulations dites quand on est victime d'un pervers narcissique c'est tout simplement au niveau du aimer dans l'absolu que comme je dis à cette femme je dis quelque chose de très bizarre je dis « Madame si je prends deux fers à repasser brûlant je les mets sur vos joues 24h sur 24 » ou le pervers narcissique on va dire « Le pervers narcissique c'est insupportable » je dis « C'est ce qu'on aurait dû subir quand on a été victime » c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de grave ça mon Dieu dans sa grande miséricorde au lieu de descendre là-bas il nous offre une autre c'est toi qui choisit « Quelle opération ? Vous voulez prendre des antibiotiques ? Vous voulez une opération chirurgicale ? Il faut te réparer « Hé, voilà, ça t'as des capafotés » mais après tu kiffes tu remontes et elle m'a dit « C'est exactement ça je remonte aujourd'hui » « J'ai l'impression de revenir depuis le fin fond de l'océan » « Pourquoi ? » « Parce que t'as été victime d'une manipulation où on t'a détruit » j'avance parce qu'on n'a même pas concérabinaire panne on est encore dans la préface je suis désolé « Il est de 9h » « Je t'avais dit je t'avais dit donc n'oubliez pas le Hémet se trouve dans la Torah « Le Mitzvot » « Derech Eretz » si tu n'apprends pas le Derech Eretz par exemple tu es fâché tu es fâché tu es fâché d'une personne tu rentres chez lui le Hémet tu es fâché ne sois pas hypocrite le Hémet il est dans le Derech Eretz tu rentres chez quelqu'un tu sois fâché ou pas tu dis « Shala » c'est pas une question de Hémet de ton problème c'est une question de Hémet de Derech Eretz si t'as pas ça t'es pas dans le Derech Eretz ça veut dire que l'éducation l'éducation l'erech Eretz tout tu veux tu reçois quelqu'un chez toi tu reçois quelqu'un chez toi il n'y a pas de « je veux, je veux pas j'ai envie, j'ai pas envie » on n'a pas dit comme ça on n'a pas dit d'aimer la personne de louer un patin « Hesu Shalom » « Mon amour » non, il ne faut pas être hypocrite « On va le Derech Eretz » vous voulez voir quelque chose Abraham il a reçu des arabes tu ne peux pas reçoivre une juive ou un juif qui t'a fait du mal Abraham il a reçu des arabes qui faisaient « Vodazara » dans le Parachat de Bahira non c'est moins que ça pour toi à ce point-là alors que tu as rencontré à ta Torah à ta Torah à la Camorra alors que tu n'as pas vu à chaque derrière lui donc tu ne vis pas dans l'Eretz tu vis dans ta douleur tu vis dans ta médiocrité pire tu vis dans un problème que tu n'arrives pas à jouer et psychologiquement vous savez ce qui se passe la majeure partie des gens qui ne vivent pas dans les maîtres c'est une pathologie psychologique vous savez ce qui se passe on va être à la recherche du défaut pour justifier notre mal de vivre c'est Nora Verriand ce que je vous dis c'est Nora Verriand je répète pour ceux qui n'ont pas entendu on a un mal-être un mal-être à l'intérieur qu'on n'a pas soigné ça peut venir de ce que tu veux un héritage parce qu'on a découvert qu'il y a certaines maladies psychologiques qui passent dans le sang ça se reporte chez les enfants ou alors pas assez d'amour ou trop d'amour ce que vous voulez sur terre c'est-à-dire n'oublie pas que quand tu rentres sous la choupa c'est pas pour amener ton passé pourri sous la choupa tu l'oublies tu fais en la porte et tu ouvres une nouvelle bande c'est-à-dire ? il faut se travailler au niveau des minutes un mal-assort si je te pardonne ton passé c'est pas pour que toi tu le ré-ouvres ok ? la reine il y a les gens qui malheureusement ont un mal-être au lieu d'aller se faire soigner d'un problème un problème voilà on va passer à 30 minutes voilà 30 minutes comment tu peux justifier ça ? il n'y a qu'une seule façon chercher les défauts chercher les problèmes chercher le mensonge dans le monde ça veut dire il y a eu ça mais je vais lui donner une dimension sacrée pourquoi ? comme ça vous comprenez pourquoi je ne suis pas bien parce que je ne suis pas bien et j'ai besoin de me cacher de la veille c'est dur à entendre c'est horrible la vie mais c'est une réalité ça s'appelle la dimension du shaker dans la psychologie ça veut dire que il y a les maîtres mais ils ne méritent pas une telle situation c'est pas grave cool laisse couler c'est pas grave on a le droit à l'erreur il a dit il a fait il n'a pas pris il n'a pas donné il n'a pas donné dingue lâche prends un joint non ne prenez pas de joint j'ai dit ça à un couple un manuérable ça fait déjà un an qu'on prend des joints je me promets c'était une blague moi à la base je continue vivre avec le émet mamache c'est il y a une question d'Emilie qui dit est-ce que le shaker a un rapport avec la clipa non ça n'a pas un rapport le shaker c'est que de la clipa c'est pas un rapport avec la clipa le shaker font partie des quatre personnes citées dans la masakhet que Dieu déteste et qui n'ont pas d'une future elle dit est-ce que ça veut dire que la clipa est tellement épaisse que le émet ne peut pas rentrer ça c'est la fin des temps c'est ce qui se passe mais il y a adhère à émet c'est-à-dire que la mauvaise foi qui est le summum du shaker la mauvaise foi c'est de connaître le émet mais de refuter ça veut dire c'est ce qu'on vit avec les arabes aujourd'hui dans notre conflit on est face à une mauvaise foi donc le dialogue ne sert à rien et c'est pour ça que tous les dialogues internationaux ne peuvent pas aboutir puisqu'on est face à la mauvaise foi on ne reconnait pas tout le bien qu'on leur fait on ne voit que on tire les balles au caoutchouc parce qu'ils nous ont brûlé les voitures et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire d'accord donc comme ils n'arrivent pas à voir le mal que les arabes nous font Dieu est en train de leur apporter chez eux parce que quand tu n'arrives pas à comprendre avec la tête on va te montrer avec les yeux chez toi d'accord donc Dieu n'est pas un frayeur et donc Dieu leur montre un petit peu aux européens et un peu à la terre entière ce que nous soubissons depuis 70 ans dans ce pays d'accord donc non le sheker n'est pas relié à la kippah elle est le summum de la kippah vivre dans le mensonge c'est vivre si j'avais commencé Rabi Nachman mais c'est le prochain cours il faut qu'on le fasse parce que là les conseils de Rabi Nachman ils parlent de toutes les conséquences du humain et du sheker j'ai même pris des notes de partout et comment s'arranger aussi hein comment s'arranger par rapport à l'exemple que tu as donné demander de l'aide à qui demander de l'aide à qui d'abord à Selecha Khaber Rabi Nachman il dit ce qu'il n'a pas un vrai il ferait mieux de mourir c'est dur c'est ce qu'il dit d'accord demander de l'aide deuxièmement reconnaître vous avez un médecin ici présent quand on vient vous voir et qu'on vous dit j'ai mal imaginez maintenant que je suis votre client et je viens vous voir et je vous dis j'ai mal d'accord j'ai un problème c'est quoi votre question après où d'accord et je vous dis j'ai mal au genou alors que j'ai mal à la tête est-ce que vous allez me soigner c'est impossible une fois de plus parce que si tu veux l'itmaqued c'est-à-dire cibler le problème le miku dans lequel tu te trouves voici le problème le chakran celui qui vit dans le mensonge tu peux pas le cibler tu peux pas l'arranger tant qu'il n'a pas reconnu qu'il est menteur moi je suis tombé sur un voleur il est atteint de la maladie de pyromane non pas pyromane le pyromane c'est le kleptomane le kleptomane excusez-moi le pyromane c'est lui qui met le feu le kleptomane c'est celui qui vole il est extraordinaire c'est une personne qui me voit en me disant voilà je suis cryptomane je dis oh punaise c'est extraordinaire oui c'est une maladie c'est une maladie d'accord et le mec il me dit voilà comment je peux me soigner je lui dis déjà rien que maintenant tu as soigné 50% du problème parce que tu l'as reconnu mais si tu m'as dit maintenant j'ai volé non c'est pas moi tu peux pas te soigner donc quelle est la première des choses à faire c'est marrant parce que le Rambam dans l'Ikho Teshuva qu'est-ce qu'il dit ? d'abord est-ce que tu reconnais que tu as fauté ? est-ce que tu reconnais qu'il y a un problème ? est-ce que tu reconnais que comme quelqu'un vient s'excuser constamment arrête de t'excuser t'arrêtes pas de faire du mal et tu t'excuses alors quand est-ce que ça peut commencer vraiment à se donner le problème ? quand la personne est capable de dire en ce moment je ne suis pas bien tu n'es pas le problème je le suis et c'est vrai que je suis un peu dur avec toi même si tu as un peu tort parce que ça me chauffe mais la réalité c'est pas tout le problème j'ai un problème j'ai eu ça et ça mais c'est extraordinaire même s'il vit dans le sheker tu peux déjà le soigner parce qu'il reconnais où est le problème donc la clipa du sheker c'est quoi aujourd'hui ? tu vas en France tu prends un goye tu lui parles du conflit israélo-palestinien mais nous sommes des monstres pourquoi ? parce que les médias le mensonge qui se fait a tellement pénétré leur sang que même quand ils viennent dans ce pays repartent en disant des choses qui c'est un truc de fou alors qu'en réalité il y a beaucoup de gens qui repartent avec beaucoup de réalité dans les yeux de plus en plus d'accord ? mais cette vision des choses ne peut appartenir qu'à celui qui veut le voir tu sais c'est qu'un peu en psychologie tu ne peux pas aider une personne s'il ne veut pas sortir du problème d'accord ? ça c'est la base de tout je finis juste quand même vivre avec ma mâche le maître c'est redément je ne sais pas ce que j'ai marqué vivre la repos ah réellement pardon voilà la phrase est simple on a déjà développé donc j'avance c'est réellement accepter de vivre avec la réalité d'accord ? par exemple vous voulez arrêter de souffrir c'est pas compliqué vous pouvez le émettre je donne tout le monde cet exemple mais cet exemple est très fort donc je pense qu'il va généraliser un peu plus de réflexion chez nous j'ai 20 chèkals sur moi Khalil Abkhaz mais j'ai 20 chèkals sur moi et je m'arrête devant un super beau restaurant de luxe on est parti la dernière fois manger une bouteille de vin à la totale chez Maxima la tunisienne ouais et je regarde par la vitrine j'observe les gens qui mangent le serveur qui est à côté les bouteilles de vin qui sont automatiquement nettoyées par la serviette du serveur qui est à côté est-ce que je souffre ou pas ? pourquoi je souffre ? je sais que je n'ai pas réflexion alors pourquoi tu t'arrêtes ? écoutez bien ce que je dis alors pourquoi tu t'arrêtes ? pourquoi ? pourquoi tu t'es arrêté ? de quoi ? je vais m'expliquer tu as 20 chèkals sur toi tu t'arrêtes devant une vitrine de restaurant tu vois des gens de luxe tu n'attends pas tu t'arrêtes tu as le droit de dire que moi aussi un jour je puisse avoir ça il faut avoir de l'ambition dans la vie c'est pas de ça que je parle oubliez ça rien à voir avec ça je m'arrête et je veux vivre ce qu'eux ils vivent je vais vivre automatiquement dans une frustration à mal-être vous savez qui s'est installé ? c'est que la réalité a été remplacée par le chèkals maintenant je prends le deuxième exemple j'ai 20 chèkals sur moi je vois un kiosque fais la fête 12 chèkals le fais la fête 8 chèkals la canette de Coca-Cola est-ce que je vais souffrir ? pourquoi ? parce que je peux vivre ma réalité le chèkals c'est tellement énorme ce que vous venez d'entendre ne pas confondre avec l'ambition dans la vie de réussir ça n'a rien à voir mais ce que je vous ai marqué ici c'est tellement important vivre vraiment l'OMM c'est-à-dire réellement l'OMM c'est vivre la réalité j'avais une fois donné cet exemple de cet enfant quand j'étais professeur à Otsar à Torah j'avais un enfant il l'appelait Bouboule il était gros vous rappelez cet exemple ? il est gros et il y a un enfant qui l'a poussé il lui dit pousse-toi espèce de gros alors qu'est-ce qu'il a fait lui le gros ? le maigre il a venu mettre une tannée je lui ai retenu la main je lui ai dit viens avec moi il était élève du CM1 CM2 je ne me rappelle plus je lui ai dit pourquoi tu veux le frapper ? il m'a dit il me traite de gros celui-là je vais l'éclater je lui ai dit ok au premier étage j'étais dans le 13ème arrondissement de Paris-Place d'Italie à Otsar à Torah il y avait un miroir là-bas et je l'amène devant le miroir et je lui dis moi bonhomme qui c'est là ? il dit c'est moi est-ce que tu vois c'est gros ou maigre ? il dit c'est très gros je lui ai dit où est l'insulte ? il me dit mais ça ne se dit pas à un gros ? il était appelé le gros par exemple je te donne un exemple si tu vois de loin un beau et un moche et tu veux appeler le moche et tu ne connais pas comment tu l'appelles avec ce que tu vois ce n'est pas joli tu as raison ça manque de savoir-ville mais ce n'est pas une insulte le balafré c'est comme moi la dernière fois je dis tu peux m'amener le mec avec la kippa dans la synagogue ? un mec il m'a dit écoutez j'ai du mal à comprendre ça c'était une blague mais je lui ai dit tu sais pourquoi tu as très très mal pris ce qu'il t'a dit ? un enfant je te parlais de ça il y a très très longtemps ce temps 94 je lui ai dit non parce que dans ta tête tu es maigre et il t'a rappelé que tu es gros donc le sheker fait mal et c'est pour ça que d'ailleurs le sheker quand tu l'écris en hébreu qu'est-ce que j'aime cette langue alors le commandant dans le shabbat nous dit le emet il est sur deux pieds le sheker il est sur un pied il y a plus fort que de dire ça il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que de dire ça c'est que si vous observez bien les lettres en hébreu du mot sheker c'est des pics c'est que des pics qui rentrent ce qui fait que quand tu vis la réalité qui vient de frapper ton mensonge les sheker du mot sheker te transperce à l'intérieur et c'est ce que j'expliquais à cet enfant tu viens d'être transpercé dans ta fausse réalité qu'est-ce qui se passe quand c'est le contraire c'est-à-dire que la personne le mec non qu'est-ce qui se passe quand par exemple la personne elle reconnaît en elle-même quand elle se parle à elle-même par exemple elle est dans la situation contraire elle reconnaît ses fautes mais vis-à-vis des autres qui par exemple peut-être la critique elle ne reconnaîtra pas ses fautes c'est-à-dire elle est consciente de sa réalité des choses qu'elle doit qu'elle doit changer améliorer travailler je te remercie de la question que tu poses parce qu'elle est ça-ça parce que c'est un des sujets de la psychologie que je n'ai pas encore développé avec vous mais ça il y a une thérapie qui est énorme c'est de l'orgueil ça veut dire que la personne veut garder une vitrine c'est tout le temps la même chose dans la psychologie il y a ce qu'on appelle la vitrine et la boutique les gens sont que vitrine dans la vie d'accord au niveau psychologique tu peux très bien savoir qui est une personne détruite par exemple les personnes qui parlent très très fort au téléphone ce sont des gens qui ont un énorme manque de personnalité et manque de confiance en eux ils ont l'impression maintenant d'exister ils veulent observer ils vont faire des pneus alors qu'ils n'ont pas besoin ils ont simplement l'occasion je m'étends de briller de parler ou alors ils ont appris un truc il y a des gens qui sont tellement vides d'intérieur que quand ils peuvent briller sur un domaine par exemple tu vas parler de peinture et lui le mec ou la fille elle a lu un bouquin dans sa vie sur la peinture tout de suite elle va prendre la parole et elle va se faire passer pas comme le pervers anticicile mais tout simplement par quelqu'un qui a un malaise d'existence c'est ce qu'on appelle le malaise de vivre d'accord ça n'a rien à voir avec des autres maladies psychologiques si la personne est capable de se remettre en question elle oublie un détail il y a le aimer de sa personne il y a le aimer de Hachem donc si la personne elle a mal agi qu'elle le reconnait en elle-même mais qu'au détriment de cette malaction je ne dis pas ça de cette mal ça va de sa mauvaise action de son de son mauvais agissement merci docteur ouais et bien elle a fait du mal aux autres toute cette chouval elle ne sert à rien toute cette chouval elle ne sert à rien le but de ce monde vous vous rendez compte c'est quoi je ne sais pas je voudrais vous poser une question imaginez que le Rav Tuitou fait quelque chose de pas bien et je viens de vers vous en vous disant écoutez je n'ai pas été bécédaire est-ce que je monte d'estime ou je descends d'estime monte 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 dès que tu es dans le Hémet d'Hachem tu montes dans le ciel tu montes sur tes doigts c'est extraordinaire le Rav Mordechai Eliyahu qui connaissait toute la Torah sur le bout des doigts a dit un jour à Kolel Aurelu à Yerushalayim il a dit des fois on me pose des questions en Alaha et je dis je ne sais pas alors que je connais très bien l'Alaha c'est pour faire aux autres qui des fois mettent du temps à réfléchir il n'y a pas que moi sur terre comme ça dit le Rav Mordechai Eliyahu pour montrer que si moi je sais tout alors les autres sont nazes alors si vous entendez d'un autre Rav c'est alors au contraire moi ça m'est arrivé des fois avec mes enfants dans ma vie je veux dire d'avoir peut-être commis des erreurs de jugement qu'est-ce que je fais hier j'ai un méfils qui vient on est parti au restaurant ensemble parler, discuter et j'ai reconnu que là j'avais peut-être fait une erreur et ça lui a donné l'exemple de me dire moi aussi c'est horrible mais de me dire j'ai eu tort mais ça je ne peux pas le leur dire parce que c'est qu'il y a un orgueil à l'intérieur qu'il faut casser et cet orgueil ce n'est pas un orgueil méchant c'est un orgueil qui va à sa heure de se accompagner au niveau psychologique c'est un cours parce qu'au niveau des petits lutins dans la tête voilà exactement ce que ça fait si je vais les voir et que j'ai eu tort je suis mort pourquoi ? parce que la prochaine fois de toute façon tu t'es trompé donc tu as reconnu la fois de toute façon tu trompes tout le temps c'est des lutins dans la tête pourquoi tu rends dans les comptes d'achèrent ? les gens deviennent ouf ils vont se faire défiler dans la tête alors que c'est tellement simple de dire hé j'ai peut-être exagéré tout à l'heure je m'en excuse ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps tort mais sur ce coup vraiment j'ai fort mais Khila je vous adore toi t'es quelqu'un de bien ça veut dire qu'il faut donner les mots qui en même temps disent n'en faites pas une généralité mais là vraiment j'ai foiré je m'excuse ça arrive ça arrive c'est pas dramatique de dire mekhila c'est pas difficile parce que si tu le dis pas le mot mekhila c'est la mahala qui viendra te faire dire c'est Khazal qui le dit c'est Khazal qui dit que quand t'es pas capable de demander pardon c'est la maladie qui va te mettre dans une situation où ton orgue va être tellement brisé que c'est toi qui va demander pardon et quel pardon tu vas demander c'est pas de moi au contraire une personne qui est sur le point de mourir je dirais juste avec ça pour aujourd'hui tant pis pour Abin Ahmad je crois que c'était une belle préface juste pour vous dire quelque chose la majeure de partie de mes études c'est lui mais dit dans un langage de 2017 je veux simplement vous dire chers amis que le problème que nous avons c'est qu'on travaille les midotes le Hémet il est par rapport à nous mais si souvent on prend le téléphone et on dit Havar est-ce que j'ai tort ou raison tu entends les deux son de cloche et tu donnes le silence pas avec les doigts qui se montent pas avec sur la Torah alors là pas de crise Dine Shalom Hémet si j'ai tort si j'ai tort animaux c'est tellement Dieu le mot Hémet vous savez de quoi il est accordé c'est extraordinaire je fais ce que je veux quand un homme naît dans la création du monde il naît à partir de la lettre Bête 6ème jour la création de l'âme mais il est où le Aleph il sera pris dit le Midrash pour la première lettre du mot des dit commandement je suis l'éternel ton Dieu la Kabbale vient et te dit tu sais pourquoi ça ne commence pas par la lettre Aleph parce que le Aleph c'est quand Dieu se dévoile du monde caché dans lequel il était Aleph ça s'écrit Yud Vav Yud il y a un Yud en haut il y a un Yud en bas et il y a un Vav 10 10 6 ça fait 26 c'est quand Dieu cache toute sa puissance dans son humilité c'est pour ça que le Aleph est la plus petite lettre de l'alphabet au niveau du compte numérique mais elle est la plus grande parce qu'elle se dit aussi Eleph de là tu apprendras que quand tu es capable d'être rien tu dépasses de deux fois et demi les autres il y a des mesures qu'on appelle Shlambachetis Habachetis Amabachetis Shlambachetis si vous regardez une personne âgée à la fin de sa vie il ressemble à un point d'interrogation pourquoi ? parce qu'il vit dans un monde de Shekher ça s'appelle Alma des Shikra le Zohar nous dit le monde dans lequel nous descendons pourquoi les âmes ne veulent pas descendre dans ce monde ouais parce qu'on vit dans un monde de mensonges il faut dévoiler le Hémet il n'y a que la Torah qu'il y a de la Torah qu'il y a de la Torah ni les sciences ni quoi que ce soit la Torah il y a de la Mét émette la science accompagne la Torah je ne vais pas rentrer là-dedans le vrai émette tu vraiment atteins la cible du émette c'est la Torah c'est la Torah pas la Torah de gens qui se servent de la Torah vous dire c'est ça la Torah non la vraie Torah la Chine écoutez bien quand un homme il meurt comment on dit mort en hébreu ? Mét Mét Niftar Niftar c'est il s'est rendu qui ? tu as raison de le dire Abad le Takhlès le mot mort c'est Mét donc quand tu prends le Mét et que tu le mets là où il attend c'est-à-dire Kilo irani ha'dam bachay quand Moshe a dit à Hachem montre-toi qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ? non je ne le montrerai pas là quand il mourra donc où ? dans la tombe quand tu creuses une tombe le Aleph qui a précédé Bereshit s'installe là-bas et quand tu prends le Mét et que tu le déposes dans la tombe ça fait les lettres du mot émet et si vous avez observé, quand un homme meurt je rappelle ton papa, la vache à l'homme avec son âge il ressemble à un point d'interrogation et qu'est-ce qui s'est passé le jour où il est parti ? un point d'exclamation il était droit il était tout comme ça et il est devenu droit quand est-ce qu'on met un point d'interrogation ? quand on a des questions quand est-ce qu'on met un point d'exclamation ? quand on a les réponses c'est-à-dire, Olam, Shekulo, émet là-bas tu ne peux pas mentir là-bas tu ne peux pas délirer là-bas tu ne peux pas trafiquer là-bas tu ne peux pas manipuler parce que tout le émet sort au millimètre près devant Hachem ce fameux Aleph qu'on ne voit pas devant la lettre Bereshit qui aurait dit comment c'est le mot n'est rien d'autre que l'histoire d'un Aleph qui t'attend à la fin de ta propre vie à toi quand tu seras mort tu vas rencontrer le Aleph qui va te répondre à toutes les questions duquel tu vivais dans le mensonge vous êtes le roche ? vivre enfin le émet c'est accepter d'arranger ce qui ne va pas c'était ta question, c'était la dernière chose c'était la dernière réflexion que j'avais notée avant de commencer ce chiot absolument vivre le émet c'est être capable de s'arranger pour chercher le émet et je finirai juste avec cette notion là que je vous ai tellement répété mais c'est pas grave je répète encore une dernière fois pour ce soir je le fais avec ma femme on se marre avec ça d'ailleurs vendredi elle m'a dit oulala tu aurais déjà perdu aujourd'hui je me suis beaucoup plu à vendredi c'est le jeu de ça coûte 100 shekels celui qui perd il est d'un à l'autre c'est dès que tu te plains tu prends un point malheureusement si tu arrives à 10 et bien t'as perdu et vous allez voir c'est extraordinaire on passe le vendredi à rire tu mets la table je ne t'avais pas demandé de pardon non ça va tu veux manger hop c'est incroyable comment on se freine on se freine on se freine et même pire que ça vous arrivez dans ce jeu là de ne pas se plaindre de dire franchement il n'y a plus de communication non mais c'est incroyable c'est vrai ce qu'il nous arrive de ne pas parler pendant un laps de temps alors qu'on est très complice et on se rend compte pourquoi parce qu'on dit que si je veux dire ça c'est une plainte mince c'est une plainte et qu'est-ce qu'on réalise qu'est-ce qu'on se plaint mais ça c'est la réalité qu'est-ce qu'on se plaint elle est partie elle a appelé mon fils elle a dit viens manger viens manger viens manger elle m'a dit tu vois ah ah un point elle lui dit viens quand tu veux c'est extraordinaire ça va vous voir extraordinaire c'est ça vivre la réalité si vous voulez vraiment vous souvenez chers amis je vous donne juste un morceau jouez à ce genre de jeu jouez à celui qui veut savoir vraiment non pas comment lui se voit dans le miroir mais comment on voit moi quand j'ai un mec qui vient voir il me dit je veux un chidour je suis génial je lui dis super si tu étais vraiment si génial que ça tu serais déjà peut-être marié à 50 ans mais qui dit que tu es génial je n'ai pas beaucoup d'amis donc je n'ai pas de rap je n'ai pas de rap non plus qui a dit que tu étais génial il me dit je lui dis ton miroir c'est inquiétant c'est inquiétant ma bécédère ma l'obécédère qu'est-ce qui est bien chez moi chercher à s'améliorer il n'y a pas une plus grande vertu au monde vraiment et je pense qu'il n'y a pas un plus grand compliment au monde que d'accepter l'autocritique je pense que c'est la plus mais de guérir ça fait toujours mal mais après on est guéri on est heureux et on vit dans la société et n'oublie pas un détail Valérie n'oublie pas un détail la Mishnah a répondu je te l'ai déjà dit la Torah est très psychologique celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu quand tu vis dans une espèce d'orgueil de dénouement intérieur de guerre constante quand tu es mal dans ta peau quand tu refuses de faire les pas ben tu fuis combien de gens je connais comme ça qui ont des problèmes de nœuds qui n'ont pas été soignés de haine carrément de la haine mais pas de la haine des autres de la haine de soi-même on racontait des scènes des femmes qui prenaient des couteaux j'ai dit tu es mais va te faire soigner prends des cachets à la limite il ne faut pas négliger tout ça un quart de calmant un demi non je refuse mais en attendant que tu pourris la vie des gens alors ben la pourrie soigner toute seule ton truc ça veut dire que c'est ce que j'explique constamment dans tous mes rendez-vous tant que vous avez des problèmes et que vous êtes les seuls à en souffrir allez crever tout seul pas de problème mais si vous avez des problèmes et que ça vous dépend des autres vous avez installé votre hémet dans un monde de mensonge pour les autres parce qu'on n'est pas là pour subir les dégâts des autres ça suffit ça suffit de faire subir aux enfants aux maris à sa femme ces problèmes psychologiques allez vivre dans le hémet et si le hémet c'est de te dire papa tu dois prendre des cachets parce que t'es malade eh ben je suis malade je vais me guérir et je vais être un soleil dans la vie mieux vaut être une étoile oui qu'un caillou éteint parce que tous ces gens-là ressemblent à des cailloux qui sont constamment éteints et ils peuvent avoir les plus belles choses au monde ils peuvent avoir les plus belles tout ce que tu veux ils n'auront jamais rien parce que le problème c'est le le problème c'est le tu vois Dieu quand il a détruit le déluge oh la 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 il disait chers amis je finis avec ça le plus bel exemple du monde Dieu quand il a fait le déluge qu'est-ce qu'il a dit j'ai eu tort waouh Dieu quand il a créé le monde et qu'il a détruit il a dit j'ai eu tort j'aurais pas dû créer le monde il a pas dit j'ai eu tort d'avoir créé le monde j'aurais pas dû faire ça comme ça j'aurais pas dû faire ça comme ça j'ai mal agi j'ai dit midata din après j'ai dit non c'est pas midata din je vais rajouter midata chesed je vais rajouter du bon ouais et puis quoi après ben après je vais tout leur donner je les aime trop Dieu il a dit j'aurais pas dû tout leur donner tout donner c'est tout perdre j'aurais dû les donner avec mesure mais je les aime tellement les humains c'est mes enfants Dieu il a reconnu quoi ? il a pas dit bande de réchaïne ingrat alors hein je vous donne tout monsieur bidia hein il dit pas ça Hachem vous savez ce qu'il dit Hachem ? il dit c'est pas de votre faute je vous ai trop donné maintenant je vais vous donner autre chose un peu plus de souffrance je vais vous créer des manques comme ça vous allez vous connecter à moi pourquoi il a fait ça Hachem ? il est Dieu il sait pas juste pour nous enseigner comment vivre dans une société dans le monde Dieu Koto voilà c'est quoi ? 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 c'est quoi ?